Une vingtaine de journalistes et blogueurs essentiellement d'Afrique de l'Ouest ont pris part jeudi 23 et vendredi 24 juin à Dakar à une formation sur le renforcement des capacités des médias africains dans la lutte contre les flux financiers illicites. Les participants ont aussi eu droit à des échanges avec le patron des médias, Maktar Silla, sur des angles de traitement des informations relatives à la fuite des capitaux. John Kaninda, c'est un communicateur, c'est un journaliste, c'est un homme de loi, c'est un avocat, mais également il s'est engouffré dans une brèche où rarement les Africains s'engouffrent de la maîtrise des questions sur les mines, sur les ressources et cela est véritablement fondamental puisqu'on se rend compte que c'est dans ces secteurs industriels, dans les secteurs souvent délaissés puisqu'on préfère nous occuper plutôt de faits divers et d'autres qu'il s'est engouffré et vraiment dans ce positionnement, dans cette quête, c'est un homme de très grande valeur, d'une grande expérience, qui a vécu en Afrique du Sud, qui est aujourd'hui en RDC et qui, je pense, nous apportera beaucoup de son expérience. Last but not least, another John. This one is John Briggs Bommer. This man, I can say, he has lots of, comme on dit en français, plusieurs cordes à son arc. C'est quelqu'un qui, au départ, est un spécialiste de sciences sociales, d'économie. C'est un analyste politique. C'est un stratège qui a roulé sa bourse un peu partout, qui s'est préoccupé des questions de citoyenneté et tout, mais qui est le directeur des programmes de Trust Africa. Et je pense que son expérience également sera véritablement d'une énorme utilité. Alors, pour commencer, je voudrais donc, pour camper le décor, demander à John Kaninda de nous faire le point. Quel est l'état des lieux ? Quand on parle de flux financiers illicites, cela fait référence à quoi ? Quel est l'impact ? Quel est le poids aujourd'hui ? Et quelles sont véritablement toutes les conséquences sur le territoire ? Quand on parle de flux financiers illicites, il n'y a pas une définition qui est, jusqu'aujourd'hui, assise de manière définitive. Il faut dire que la définition a évolué au courant des 10, 12 dernières années. On est parti du vol des capitaux, donc du capital flight, au flux financier illicite en se focalisant sur la motivation illicite de la sortie des capitaux qui sont produits sur le continent africain. On peut parler de flux financiers illicites dans le sens de tout mouvement de capital qui se fait soit entre personnes, qu'elles soient physiques, ou des personnes physiques ou des personnes morales, qu'elles soient nationales ou transfrontalières, voyez-vous, et qui échappent au contrôle soit de l'Etat, soit des autorités, ou qui sortent du continent avec des complicités des autorités réglementaires généralement, voyez-vous, alors qu'elles auraient dû rester sur le continent africain sous forme de recettes fiscales, sous forme de bénéfices d'entreprises, voyez-vous, ou sous forme de paiement de dividendes, sous forme de paiement de royalties, de redevances, voyez-vous. Toutes ces sommes qui échappent au contrôle des autorités réglementaires et gouvernementales sont qualifiées d'illicites parce que leurs mouvements en dehors du continent sont des mouvements qui, normalement, ne devraient pas être autorisés. Leur importance est, en termes de volume, énorme. Quand nous avons commencé les premières investigations dans les années 2012 avec le groupe de haut niveau sur les flux financiers licites, qui était à l'époque chapeauté par l'ex-président Thabo Mbeki, nous avions parlé de 50 milliards de dollars américains. Le dernier rapport a réévalué la somme à 88,6 milliards. Donc c'est 38 milliards de plus, presque 40 milliards de plus. Donc c'est des chiffres qui sont faramineux, mais qui sont importants à retenir pour une raison très importante, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un débiteur net du monde occidental parce que nous recevons de l'aide publique au développement. Une aide publique au développement qui, en fait, s'élève à entre 45 et 50 milliards de dollars américains par an. Ça veut dire qu'il y a 39 milliards de dollars américains en surplus qui échappent au continent. Si on devait faire la soustraction, ce serait ce chiffre qu'on aurait. Mais cela veut dire une chose, c'est que si ces capitaux illicites, si ces flux illicites qui quittent le continent étaient retenus à la source, on pourrait se passer très facilement de l'aide au développement. Donc c'est une question qui est hyper capitale parce que à quoi nous sert l'aide au développement ? Généralement, c'est pour les besoins de base. C'est pour la réalisation des objectifs de développement durable, les 17 qui sont là. Mais c'est des objectifs. Si on était capable de pouvoir retenir les ressources qui sont produites dans le continent ainsi que les bénéfices qu'on devrait en tirer, on n'aurait vraiment pas besoin de tous ces milliards pour pouvoir rien satisfaire. Apparemment, d'ailleurs, si on prend un peu tout ce volume de transactions illicites, qu'on le met en perspective, comme tu viens de le dire, avec l'aide publique au développement, y compris les investissements directs étrangers, l'Afrique pourrait se passer de tout cela. On pourrait se passer de tout cela. Vous avez l'aide publique au développement, vous avez les investissements directs étrangers qui fluctuent très généralement. N'oubliez pas qu'il y a également, à titre de recettes qui reviennent sur le continent, il y a des remittances. Tous nos frères qui sont émigrés à l'étranger, les sommes qu'ils envoient annuellement dans le continent vont au-delà de 10 milliards de dollars américains. Cela veut dire que si vous additionnez toutes ces ressources-là, vous vous rendez compte qu'en fait, l'Afrique n'a pas besoin de l'aide. Ce dont on a besoin, c'est de fermer les canaux par lesquels les flux financiers partent. Et si on pouvait retenir ne plus qu'une fraction de ces flux, je crois que l'image et la situation du continent d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue humain serait totalement différente. Alors, que faire pour retenir, docteur Malado Hayd, que faire pour retenir en tant que juriste ? Existe-t-il des mécanismes ? Existe-t-il des textes ? Existe-t-il un arsenal juridique qui permette effectivement aujourd'hui de faire face ? Alors, avant tout, bonsoir à tous. Ravi d'être ici parmi vous. Merci, monsieur Silla. Alors, en ce qui concerne les flux financiers illicités, le cadre juridique et institutionnel s'avère largement insuffisant. Au niveau international, il existe un certain nombre de textes, mais qui ne sont pas directement relatifs au combat contre les flux financiers illicités. Donc, il n'y a pas de texte spécifique de lutte contre les flux financiers illicités. Donc, il y a seulement, toujours au niveau international, un certain nombre d'instruments juridiques, notamment des instruments qui ont été élaborés dans le cadre de l'ONU, mais qui concernent des secteurs qui touchent aux flux financiers illicites. Donc, des conventions qui sont relatives à la criminalité transfrontalière, des conventions qui sont relatives à la corruption. D'accord ? Mais pas véritablement, donc, de textes spécifiques qui permettent de combattre de manière efficace les flux financiers illicites. De même, au niveau institutionnel, toujours dans le cadre international, nous avons la CNUSED. Donc, il s'agit donc de la Conférence des Nations Unies, donc, qui intervient, donc, en matière économique et de développement. Donc, la CNUSED s'est intéressée, donc, à la question des flux financiers illicites. Et elle a, en particulier, donc, publié, donc, en 2020, donc, un rapport qui traitait, donc, des flux financiers illicites et du développement durable. Donc, idem, il s'agit là, donc, d'un rapport relativement complet qui pose le cadre, qui fait un état des lieux, qui rappelle le cadre juridique et institutionnel existant, et qui, donc, à la fin du rapport, propose, donc, des solutions. Donc, au niveau international, je pense que c'est l'apport, donc, le plus complet et le plus récent en matière de flux financiers illicites. Mais il ne s'agit pas, donc, d'une conférence, d'une institution, donc, qui est propre aux flux financiers illicites. D'accord ? Et donc, là, les flux financiers illicites sont analysés dans la perspective, donc, du développement durable. Parce que pour, effectivement, pour la CNUSED, l'essentiel est, du moins, c'est ce qui transparaît, donc, dans le rapport, de permettre, donc, un développement, donc, de l'Afrique à partir de ses ressources propres. D'accord ? Donc, favoriser, donc, un développement, donc, endogène de l'Afrique. Et la CNUSED part du constat qu'effectivement, donc, qu'on l'a dit que les montants des FFI étaient faramineux et qui pouvaient constituer, donc, comme mon voisin de droite l'a dit, pouvaient constituer, donc, une manne extrêmement importante qui permettrait, donc, à l'Afrique de se développer de manière autonome. Et c'est ce que souligne le rapport, sans s'appuyer sur les aides financières extérieures. Et ce qui permettrait, c'est également ce qu'il faisait rapport dans son introduction, d'assurer la stabilité économique, sociale et politique de ces pays africains, parce que l'une des préoccupations, c'est également le fait que les inégalités sociales et la pauvreté qui existent, donc, en Afrique est un facteur, donc, d'instabilité. Donc, ça, c'est le niveau, donc, Donc, on se rend compte qu'avec cette absence, véritablement, d'outils spécifiques, le corpus existant s'avère assez incomplet et est insuffisant. Au niveau africain, donc, il a été dit qu'effectivement, donc, il y a eu la déclaration, qui a été élaborée par le groupe, le groupe, donc, représentant, donc, les différents pays africains de l'Union africaine, en collaboration, donc, avec l'UNECA, donc, la Commission économique africaine, donc, qui travaille sous l'égide des Nations unies, et donc, la déclaration, donc, avait été... Pardon, un rapport a été élaboré, donc, le rapport Mbeki, et ce rapport Mbeki a été transformé en une déclaration spéciale sur la FFI, d'accord ? Donc, il s'agit simplement d'une déclaration et donc pas d'un texte contraignant permettant de lutter efficacement dans le cadre de l'Union européenne contre les flux financiers, donc, illicites, et donc, d'un point de vue institutionnel, donc, pas d'organe pérenne propre de lutte contre les flux financiers illicites, et pareil, dans le cadre africain, au niveau des instruments juridiques, on n'a pas véritablement de texte qui lutte directement, donc, contre les flux financiers illicites, alors que les solutions sont là, elles ont été élaborées, donc, au niveau international, et notamment au niveau africain, par des acteurs publics, par des acteurs privés, comme les FinTanks, donc, je souligne que l'ex-Africa et son... le FinTank est représenté ici par son président, M. Liman Khan, donc, l'ex-Africa, donc, l'an dernier, donc, a mis en place, donc, un atelier, un atelier, donc, de formation et de sensibilisation sur les flux financiers illicites, et, donc, cet atelier a fait l'objet, donc, d'un rapport, d'un rapport d'étape qui permettrait, donc, de faire le bilan de ce travail qui s'est allé sur 6 mois. Donc, des acteurs privés, des acteurs publics qui sensibilisent et qui proposent, donc, des solutions. Les solutions sont, donc, connues. Les solutions sont connues et reconnues, et, donc, là, actuellement, la grande difficulté, elle réside, donc, dans l'application de ces solutions. Et, donc, on constate qu'il y a tout de même des... J'allais dire des résistances, si ce n'est... Bon, on pourrait parler d'inertie au niveau international, au niveau, aussi, africain. Et je pense que, là, le challenge actuel, c'est d'arriver à dégager, et c'est le cas pour toutes les problématiques qui touchent l'Afrique, de dégager, donc, une volonté politique forte des Etats afin que ces solutions qui sont connues puissent être mises en application. John, as an observer of all these issues, you have been involved for a number of years. What do you think can be done to really... Yeah, you have been an observer and analyst, you have been involved on all these issues. What do you think needs to be done at this stage? Really to really tackle and take care and come up with solutions that can help get out of this? Thank you. Thank you. Yeah, I think since my colleagues gave the very important technical details, I can speak a little bit more plainly. I think when we are talking about illicit financial flows, we are really talking about theft, theft of our wealth and how that wealth is being siphoned out of our countries and ending up mostly in the global north, in western countries. I think if Walter Rodney titled his book How Europe Underdeveloped Africa, those several decades ago, now we can even write another book of how Africa is developing Europe and how Africa is developing the west, how Africa is developing the global north. So we have grand theft of our wealth, our mineral wealth, and I think it's important to understand how the phenomenon we are discussing is a moving target. So most of the times we speak about it in the sense of the theft that's happening in our natural resources, but the frontier of that struggle is shifting right now even to the digital economy. I think we would all know the significance that the digital economy now has on the continent. You've got companies that are making a lot of money extracting wealth from the continent, whether it's your Google, your Facebook, you know, this whole crypto, currency, blockchain, there's a lot that's happening. Online sales, you know, companies that are now, instead of going to the supermarket, you're just trading online. Instead of them paying what should be their contribution to public revenue in order to justify the social contract that gives you legitimacy to operate as a business, we are finding out that that is not happening and that wealth is being siphoned out of our countries. So we're talking of a moving target and beyond the digital economy, you can also look at what's happening even in terms of our cultural arts expropriations, including even in the arena of sports. Someone was giving that example earlier on, the export of our sporting talent abroad without the necessary benefits accruing to those individuals and to our countries. So it's a moving target. And one of the, I think, very important things for us to bring into the conversation is that you have one of the most powerful companies in the world dominating the news cycle over the last few weeks. I'm talking of Glencore after they had been fined $1.1 billion by the U.S. Department of Justice for confessing and conceding to bribery. And when you look at the examples, it's them bribing very well-placed officials in Nigeria, in the Democratic Republic of Congo, to facilitate contracts that completely disadvantage our countries and completely benefit them as a company. as a company. So we're talking of grant theft and various mechanisms that are coming in there. So when you ask what do we need to do to end this scourge, I think the best way for me to speak to it is really what we have been trying to do at Trust Africa, working alongside some of our partners in the community. First, we have found it very, very important to bring together important stakeholders and voices in convenings like this or what we've been having over the last two days to actually have a very honest conversation about how this is a big problem undermining our prospects for development. Secondly, we found it very, very important to build up-to-date knowledge. So the conversation we're having about what's happening on the digital economy, cultural arts, expropriations and all of that, we need up-to-date knowledge building around that so that our voices can be informed by that evidence. Thirdly, we found it very, very important to build the capacity of important constituencies so that they can play a very big part in driving the change. So this includes the media. Over the last two days, we're sitting with the media from several countries helping build their capacity to understand the concept, to be able to make noise about it, report effectively and mobilize the citizenry and stakeholders, I mean, and policymakers to be able to bring about change. and the last thing that I'll mention now is that we've also found it very, very important to move the conversation away from research conferences, even conference rooms in general, to bring to the table the grassroots, the different communities that are affected. because illicit financial flaws affects the worker on the basis of the poor wage that they're going to get at the end of the day because this company has siphoned all the money out of the country so they can't pay decent wages. It affects that high school student, that college student because the government cannot invest in a better education. So I found it very important to bring all those grassroots constituencies to the table so that we can build a real citizens-driven movement that can bring about the kind of political will you need for change to happen. Merci beaucoup, John. Je pense qu'il met vraiment l'accent sur le fait que les ressources africaines soient siphonnées par tous ces mécanismes, notamment de l'Occident. Il a cité le cas précis de Glencore. Vous le savez qu'il vient d'être il y a à peu près quelques jours, quelques semaines, de subir une Allemande aux États-Unis de 1.1 milliard de dollars d'amende. C'est-à-dire que c'est un... attendez, c'est l'équivalent pour un CFA, c'est autour, disons, de 700 milliards de francs CFA à peu près. Mais qui reste aux États-Unis puisque ce sont les États-Unis qui ont entrepris l'action judiciaire. Là également, il se posera la question de la capacité des Africains d'être en justice et d'être partie prenante de ce processus. L'autre chose aussi qu'il dit qui est fondamentale, c'est de sortir un peu des conférences au-delà des conférences des institutions et d'amener véritablement le débat autour de toutes les parties prenantes, notamment sur les bases citoyennes. Parce qu'aujourd'hui, tout cela empêche effectivement le continent de pouvoir satisfaire un certain nombre de demandes, un certain nombre de besoins en termes d'éducation, en termes de santé, bref, en termes d'infrastructures et autres. Et donc, je pense que c'est le sens un peu de cette rencontre qui a été précédée par une rencontre avec des médias venus de plusieurs pays africains pour que véritablement le débat soit, je ne vais pas dire tellement un débat institutionnel, mais que cela aille à la base, aille vers les populations qui se rendent, lorsqu'elles sont légers, se rendent compte. Comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui, qu'il y ait des compagnies qui soient dans certaines régions et qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'école, qu'il n'y ait pas de postes de santé, alors qu'ils se font des milliards et des milliards et quelquefois, également, se pose la question de la comptabilité en relation avec les structures d'État en termes de comptabilisation publique. Quel est le suivi ? Quelles sont les procédures ? Quels mécanismes nous mettons en place pour nous rendre compte qu'effectivement, il y a des sous-déclarations ? On fait des bénéfices qui sont des bénéfices largement réduits. Je pense que c'est dans le cas de Glencore. Je pense qu'ils ont reconnu quelque chose comme 28 millions de dollars de pots de vin, de bakshish, etc., qu'on appelle le gombo dans certains autres pays, qu'on appelle... Enfin, selon les pays, la dynamisation change. Donc, c'est pratiquement ridicule quand on sait ce que pèse un peu ce type de société. Et l'autre chose qu'il dit qui est effectivement fondamentale, c'est un peu ce glissement vers une autre forme d'exploitation en utilisant le digital et le numérique. Toutes ces histoires de bitcoin, les histoires de produits dérivés, de produits culturels, de gens qui font des trucs en ligne, etc. Un ensemble de mécanismes qui sont mis en place pour siphonner davantage l'Afrique, pas seulement les ressources minières en tant que telles. Et il a même allé jusqu'à donner l'exemple des sportifs africains aujourd'hui qui sont dans les plus grands championnats aujourd'hui du monde. Si on prenait la valeur cumulée de l'ensemble de ces sportifs africains, que ce soit dans le football, le basket, dans toutes les disciplines, au NBA, championnat, la première ligue anglaise, etc., on arrive à mettre des chiffres et à les mesurer quantitativement d'un point de vue économique. Mais c'est peut-être plus que le budget de plusieurs Etats africains. Donc, tout cela, quelle est la contrepartie ? Quels sont les dividendes dont le continent peut bénéficier ? Et quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour véritablement lutter contre ça ? Mais lorsqu'on parle également de flux financiers illicites, quand il y a un corrupteur, il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Et les pays de réception, souvent, ce ne sont pas en Afrique que tout cela est planqué. Donc, il y a une sorte un peu de complicité internationale et ce qui explique quelquefois qu'au niveau international, ils ne mettront pas les dispositions nécessaires pour lutter contre ce phénomène-là puisque cet argent qui va là-bas est recyclé et utilisé dans le développement de ces pays. Et c'est fort à propos qu'il dit qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui finance le développement de ces pays et qui ne finance pas son propre développement. Quelqu'un de vous voudrait réagir ? Tout à fait. Il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en place pour que ces flux financiers échappent au contrôle des pays africains. Et il y a une complicité parce qu'évidemment, les flux ne quittent pas dans des sacs. Ce n'est pas de l'argent cash, ce n'est pas du papier qui quitte. C'est de l'argent qui sort sous forme d'opérations, voyez-vous. Pour que ces opérations soient effectuées en dépit de l'existence de réglementations des banques centrales africaines, il faut bien qu'il y ait des complicités. Je vous donne un exemple, un tout petit exemple qui est tiré de mon pays, la RDC. Nous avons une réglementation de change qui exige qu'une fois que les compagnies ont exploité, ont exporté, ont récupéré les capitaux, que toutes sorties des capitaux soient visées par la banque centrale. Mais comment sortent ces capitaux ? Il y a une partie qui sortira par la banque centrale et c'est la plus petite partie. L'autre, elle sort sous forme de surfacturation. Voyez-vous ? Elle sort sous forme de transfert de prix. Qu'est-ce que c'est que le transfert de prix, par exemple ? C'est le fait d'utiliser des succursales d'une même société qui rendent des services à la société mère, voyez-vous, en facturant moins que si ces services étaient rendus par une compagnie locale. Je donne un exemple. Une compagnie minière se met à exploiter et a besoin d'une certaine quantité d'eau pour purifier le minéral pur, voyez-vous, pour faire des opérations d'électrolyse, par exemple, pour fabriquer des cathodes, etc. Il faut la fournir en eau. Mais elle va contourner cela en disant nous avons une source d'eau souterraine. Il y a une nappe phréatique. Nous allons créer notre propre compagnie d'adduction d'eau, voyez-vous, d'extraction et de fourniture qui nous fournira de l'eau que nous achèterons auprès d'elle, mais nous payerons les impôts et les taxes, par exemple, au gouvernement. La compagnie va être créée. C'est une succursale de la compagnie mère. Elle va facturer moins que la régie nationale d'approvisionnement ou de distribution d'eau, voyez-vous, ce qui fait qu'elle payera moins d'impôts. Le surplus d'impôts qui aurait dû être payé si l'eau était fournie par la compagnie ou par la régie nationale, voilà un flux financier. Celui-là, il n'attend pas de passer par la banque centrale. Il est retenu à la source par celui qui doit payer, voyez-vous. Et souvent, celui qui doit payer sera une autre compagnie, celle qui gère généralement la comptabilité et les finances de la compagnie extractive. Donc, vous comprenez que nous nous retrouvons dans une situation où il y a, en fait, je pourrais appeler ça une conspiration corporative, voyez-vous, où une seule entité se subdivise en une quirielle de petites compagnies qui sont toutes des fournisseurs de services, voyez-vous, mais à des prix préférentiels qui font qu'on diminue le potentiel de captation fiscale de tout un État, voyez-vous, ce qui fait que déjà depuis la source, ces fonds n'arrivent pas sur le continent ou s'ils arrivent, ils ne sont pas dépensés. Donc, ils peuvent être rapatriés non pas maintenant comme des bénéfices mais comme des fonds propres sans payer de redevances. Dans tenant compte de tout ce contexte qui a été décrit, est-ce qu'il faut se croiser les bras en se disant voilà, c'est peine perdue ? Eh bien, il faut se dire qu'il y a des pistes, il y a des solutions de la même manière que certains États européens ou occidentaux de manière générale, y compris les États-Unis, lorsque leurs intérêts sont en cause, ils vont en justice. Pourquoi les Africains ne vont pas en justice ? Pourquoi ils ne sont pas partie prenante de ces processus ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? De la même manière que l'Union européenne le fait aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des directives au niveau de l'Union africaine, en tout cas de toute autre institution qui permettent effectivement de prendre en charge ces préoccupations-là ? Est-ce que nous devons attendre qu'on légifère pour nous au niveau international ou devons-nous partir de nos propres préoccupations, de nos propres besoins pour véritablement mettre en place notre propre législation ? Et là, également, les universitaires que vous êtes, les juristes que vous êtes, vous avez un rôle à jouer, les avocats. Alors oui, vous avez tout à fait raison, il faut forcément des mécanismes judiciaires qui devront être mis en place. Alors, pour rebondir sur ce que disait M. Bamba, effectivement, je pense que la question de la situation des sociétés multinationales est un élément extrêmement important parce que selon les chiffres que l'on a, et donc ce sont des chiffres qui ont été apportés dans le rapport Mbeki, donc 65% des flux financiers illicites ont origine les sociétés multinationales. 30% seulement sont relatifs donc aux activités criminelles, traits des humains, trafic de drogue, etc. 5% ont pour origine la corruption administrative, sachant que c'est également la mère de toutes les corruptions, si j'ose dire. ces trois sources des flux financiers illicites ne peuvent pas être placées, je pense, sur un pied d'égalité. En ce qui concerne les activités criminelles et en ce qui concerne la corruption, ce sont des agissements qui sont dissimulés parce qu'ils sont illicites. l'activité des sociétés multinationales, c'est une activité donc qui est illicite, une activité qui est en principe connue, qui est en principe déclarée et qui est soumise donc à un certain cadre juridique qui doit être respecté. Donc, on ne se situe absolument pas sur le même plan. Et vu l'ampleur, vu que quasiment les trois quarts des flux financiers illicites ont pour origine donc l'activité de ces multinationales, je pense qu'on peut la capter ou en tout cas récupérer une manne financière extrêmement importante. Et a priori, c'est sur cet élément-là, sur les activités de ces multinationales qu'il devrait être le plus aisé d'agir. Second élément, en ce qui concerne les activités à la source des flux financiers illicites en Afrique, plus de la moitié effectivement concerne le domaine des industries extractives, minières, etc. Donc là, c'est la même chose. Vu l'importance du volume de cette activité dans cette question-là, je pense qu'il faut également se concentrer sur ce secteur-là. Il faut se concentrer sur ce secteur. Et quand on parle de ces ressources minières, ce sont des ressources qui sont matérialisées sur le territoire des Etats. Donc les Etats devraient pouvoir... Et parfois, ce n'est même pas le cas et c'est ça qui est tragique. Parfois, les autorités elles-mêmes sont incapables et elles n'ont pas les moyens de déterminer quelle est la mesure des ressources qu'elles ont dans leur sous-sol et sur leur sol. Ce sont les entreprises et multinationales étrangères qui ont pour la plupart la nationalité des pays occidentaux, des pays du Nord, qui ont la capacité matérielle de déterminer la mesure, l'ampleur de ces ressources naturelles. Donc, moi, il me semble que c'est vraiment sur cet élément-là, activité des multinationales et dans ce secteur-là en particulier, donc des ressources naturelles, que les Etats doivent concentrer leurs efforts. Parce qu'il me semble que c'est dans ce champ-là qu'il est le plus aisé d'agir à cause des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, les solutions techniques, donc, elles sont connues. Certaines ont été évoquées par M. Kadinda. Donc, il s'agit également de parvenir et d'arriver à poser un cadre institutionnel, juridique et des administrations suffisamment fortes, notamment, donc, des organes de contrôle, des administrations fiscales suffisamment fortes pour contrôler de manière plus précise et de manière plus resserrée l'activité, donc, de ces sociétés multinationales. Et ça, je pense qu'il n'y a que les Etats qui peuvent le faire. Il faut redonner aux Etats leur pleine puissance. Il faut que les Etats, notamment les Etats africains, au vu de la situation catastrophique dans laquelle ces Etats sont placés, au vu de la pauvreté, au vu, donc, des inégalités sociales, au vu de l'absence d'accès et de satisfaction des besoins de base, le fait de se nourrir, le fait d'avoir accès à l'eau, le fait de se soigner, le fait de s'éduquer. L'Afrique est dans une situation tellement catastrophique que je pense qu'il est temps de rompre avec tous ceux qui agissent si ce n'est à l'encontre de nos intérêts, du moins qui ne vont pas dans le sens de nos intérêts. Donc, c'est vrai que je suis juriste, mais je pense que à un moment donné, il faut faire primer quand même une certaine, entre guillemets, j'allais dire, une certaine raison d'Etat et savoir parfois prendre les décisions politiques qui s'imposent. Donc, je pense qu'en fait, la solution finalement pour justement pouvoir mettre en place toutes les solutions techniques qui ont été énumérées dans les différents rapports, le rapport Mbeki, le rapport de l'ACNUSED, dans toutes les études et les rapports qui ont été mis en oeuvre par les think tanks comme l'Ex-Africa, comme Trust Africa, les journalistes et toutes les investigations qu'ils ont pu mener. Donc, toutes ces solutions, on les connaît en fait. On les connaît. Le contrôle concret des multinationales, le fait de pouvoir renforcer le contrôle des administrations, notamment fiscales et autres organes de contrôle. Mais ce qui va précéder, je pense, la mise en place de toutes ces solutions concrètes, c'est la volonté politique. Et c'est celle-ci qui est manquante. Et c'est cette volonté politique qui permettra au sein d'abord de chaque État de prendre les mesures qui s'imposent pour que les États maîtrisent leur sol, leurs ressources et maîtrisent les activités qui existent sur leur sol. Et qu'à partir de cette volonté politique, qui je crois est vraiment la source de toute chose, qu'elle puisse mettre en place le cadre juridique, le cadre institutionnel idoine pour éradiquer cette problématique des flux financiers illicites avec bien sûr une collaboration entre les États africains qui sont donc sur cette même longueur d'onde d'action politique. Et c'est à partir de là également, c'est seulement à partir de cette volonté politique qui nécessite bien sûr un leadership aligné sur un certain nombre de valeurs, notamment d'éthique, qu'il sera possible ensuite de mettre en place le cadre juridique, institutionnel ou judiciaire. Mais si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse... Les solutions, elles ne peuvent pas tomber du ciel en fait. elles répondent à une logique, à une cohérence et tant qu'on n'aura pas cet État fort avec cette volonté politique claire de combattre les flux financiers illicites emportant un certain nombre de valeurs qui permettra à l'Afrique de se développer de manière autonome sans céder à la pression ou à des intérêts obscurs qui viendraient et qui auraient pour origine que ce soit les intérêts des multinationales, les intérêts et certains États, notamment du Nord et je pense en particulier que ça a été évoqué aux États qui sont tolérants ou en tout cas qui acceptent sur leur territoire le secret bancaire ou qui abrient des paradis fiscaux. On connaît également la liste des États qui accueillent sur le sol le flux financier illicite en partant de l'Afrique. On les connaît. Est-ce qu'il a tout à fait raison de mettre l'accent ? Je me souviens, j'étais je pense au Tigard 4 il y a quelques années au Japon où donc à la tribune le président Gabonais disait prenons ici et maintenant la résolution qu'aucun produit ne sorte du continent sans au moins une première transformation. Et l'une des premières mesures prises était de dire pas d'exportation des billes de bois parce que là également dans le secteur forestier dans le domaine du bois il y a à boire les forêts et l'environnement il y a à boire et à manger. quand on voit les résultats aujourd'hui c'est presque multiplié par 60 par rapport à ce que ce secteur dégage c'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés c'est l'impact au niveau social c'est les écoles c'est les infrastructures c'est les routes c'est les emplois etc. Donc je pense que cela est véritablement fondamental et que de ce point de vue si on arrivait déjà et parmi les solutions à prendre ce type de résolution que les choses ne sortent pas de manière brute comme cela je peux vous donner l'exemple du bois si on le prend toujours vis-à-vis de la Chine aujourd'hui vous allez aux Etats-Unis lui il était à l'Ohio lui aussi il a fait les Etats-Unis les maisons les plus chères sont les maisons en bois les maisons les plus chères en dehors de l'Afrique ce sont les maisons en bois faites avec du bois africain vous allez en Chine on vous donne vous achetez des trucs en Chine tout ça vous voyez ils vont vous mettre un demi centimètre comme ça de bois on va vous mettre je sais pas toutes sortes de compétition à l'intérieur ça peut être du chiffon ça peut être n'importe quoi compacté qu'on voit à des prix exorbitants tout simplement pourquoi parce que quelquefois dans les pays où il y a du bois nous n'arrivons même pas à faire j'allais dire comment dire scier des planches aujourd'hui je vois et récemment on le dit en CEMAC ils ont reporté à 2023 l'interdiction au niveau de la CEMAC que les billes de bois continuent à être exportées comme ça sans une première transformation et on est à combien d'années après les indépendances effectivement de ce point de vue il y a les responsabilités de la volonté politique la responsabilité de nos états il y a une question de volonté politique de volonté véritablement de s'adresser à ces questions mais cela pose également la question de savoir pour pouvoir le faire quelquefois il faut avoir une certaine autonomie il ne faut être redevable d'absolument rien que de ses propres populations et de son propre peuple parce qu'il le dit c'est un monstre un monstre immonde immense avec beaucoup de moyens la corruption même lorsqu'ils sont pris en flagrant délit continue ça peut être de la corruption d'avocats ça peut être de collaborateurs ça peut être comme il dit ils prennent les esprits les plus fins dans un pays celui qui est excusez-moi l'emmerdeur dans un truc de comptabilité publique etc on lui propose voilà si on y réfléchit on se dit bon ce qu'il me propose c'est l'équivalence de peut-être 100 ans de travail bon il y en a qui réfléchissent par deux fois au détriment de l'intérêt général donc nous avons un ensemble de problèmes et un ensemble de choses qui ressortent de nos responsabilités propres individuelles et collectives et de ce point de vue je pense que ce qu'il dit est extrêmement important et quelquefois on a un peu le sentiment que c'est un combat de David contre Goliath mais dans ce combat également il est important que les médias jouent leur rôle les médias jouent leur rôle pas en étant les médias ne peuvent pas porter toute la nation toute la population tout le continent sur leurs bras mais le fait rien que de poser ce type de débat de faire des reportages et je le disais tantôt dans un des actifs de ce matin en disant s'il y a des questions qu'on ne peut pas aborder de manière frontale sous le terme de la fiction des séries de la comédie on peut aborder ce type de questions où les gens qui sont les adeptes de ce type de pratiques se voient renvoyer un miroir réfléchissant et grossissant et cela peut effectivement aider à la conscientisation donc je pense que cette initiative elle est utile mais au delà des médias il faut aussi que les populations les prennent en tant que parce que ce sont elles qui souffrent du manque d'infrastructures du manque de santé de l'incapacité d'envoyer les enfants à l'école etc etc et je pense que de ce point de vue il faudrait aussi que ici dans ce panneau vous qui êtes les représentants de cette société plurielle vous puissiez effectivement faire des interventions poser des questions et contribuer un peu à ce débat à Kumbandofenjouf son certificat cette tablelonde a porté sur la question des flux financiers illicites qui est une question qui est extrêmement importante auxquelles notre continent est confronté depuis très longtemps depuis deux jours TransAfrica a reçu beaucoup de journalistes venant de plusieurs pays d'Afrique des journalistes des brokers des professionnels des médias et qui s'intéressent à cette question de plus financier illicite l'idée c'était de leur permettre de mieux maîtriser la question liée à ces flux pour pouvoir justement en rendre compte pour pouvoir faire des reportages là-dessus et sensibiliser l'opinion publique par rapport à ces fléaux je pense qu'on est condamné à lutter contre les flux financiers illicite parce que la saignée la perte est tellement grande c'est une véritable hémorragie comme on dit en 2015 on estimait le rapport du président Thabo Mbeki et le panel de haut niveau de l'Union africaine de la commission économique des nations de l'Afrique estimait la perte à 50 milliards de dollars par an et maintenant le dernier rapport de la CUNUSET et de l'OCDE parle de 88 à 89 milliards de dollars de pertes annuelles au continent c'est une perte qui est tellement grande qu'on ne peut pas ne pas faire quelque chose et voilà on ne peut pas ne pas faire quelque chose parce que ce sont des ressources dont on a besoin pour justement faire face aux urgences auxquelles le continent est confronté pour financer le développement et la transformation de nos économies il faut d'abord on est venu sur un atelier avec des journalistes et des professionnels des médias il faut sensibiliser davantage l'opinion publique et sensibiliser nos sociétés civiles et nos décideurs nos sociétés civiles et nos décideurs pour qu'ils puissent justement se mobiliser et engager au dialogue avec nos dirigeants pour qu'ils fassent quelque chose par rapport à ça c'est une lutte qui doit se mener au niveau de notre continent ensemble parce qu'on a affaire avec des firmes multinationales qui sont très puissantes qui opèrent dans plusieurs pays qui ont des ressources énormes et des moyens colossaux et qui opèrent au niveau mondial en fait c'est une lutte qui doit se mener à plusieurs niveaux au niveau des pays au niveau du continent et au niveau international donc il va falloir qu'il y ait des collaborations avec des partenaires étrangers également qui sont sensibles à cette question et qui sont conscients aussi du fait que si on ne met pas fin à cette hémorragie eh bien on va se fatiguer mais le développement du continent va avoir du mal à se faire